Professeur Didier Raoult, où en est-on sur le plan de l'épidémie de coronavirus ? Peut-on parler de deuxième vague ? Peut-on parler de saisonnalité ? Il est prématuré de parler de ça. Pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a plus de cas autochtones. Il y a quelques cas importés, carrément ici, je viens de le signaler, mais des cas autochtones, il n'y en a plus. On a un cas tous les deux ou trois jours détectés parmi les centaines de cas qu'on a. Il y a une chose qui est très intéressante, sur laquelle je voudrais insister, parce que c'est un point important, c'est la détection. La proportion des gens qui viennent se présenter pour pouvoir détecter reflète de manière très indirecte, mais très nette, l'épidémie. C'est-à-dire que les courbes de gens qui se font tester et les courbes de l'épidémie sont les mêmes. Donc il y a une perception des gens qu'on connaît, c'est un mot de ce qu'on appelle la surveillance syndromique, qui permet de savoir où est-ce qu'on en est d'une épidémie en regardant le nombre de gens qui se font tester. Qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, c'est quelque chose qui est très mystérieux, très intéressant, qui avait déjà été découvert pour la grippe ou le gastro-entérite. C'est que la demande des gens est un meilleur indicateur, plus sensible que les résultats eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc globalement, cet épisode-là, c'est une épidémie traditionnelle en cours. Après, l'avenir n'appartient à personne. Parmi les coronavirus, il y en a qui disparaissent purement et simplement, on voit l'exemple du SARS. Et puis il y en a qui prennent un rythme saisonnier et qui reviennent tous les hivers. C'est le cas de quatre coronavirus endémiques. Voilà, personne ne peut prédire ça plus qu'on pouvait prédire le reste. C'est des formes générales. On voit qu'il y a une forme générale de courbe comme ça, qui s'est arrêtée à la fin du printemps, comme les autres coronavirus s'arrêtent un peu plus tôt dans le printemps. Le SARS s'était arrêté aussi au tout début de l'été. Voilà, après, que ça deviendra. Le SARS s'y en a plus depuis 2003. Les coronavirus endémiques finissent par s'installer. Ce qui arrive avec la maladie humaine, ils finissent par s'installer. Donc il y a des paramètres qu'on ne connaît pas, qui permettront de voir si la maladie revient ou pas. Ce que je dis, je crois que les gens ont mal compris, c'est que si c'est devenu une maladie saisonnière, il y avait une chance qu'on le voit dans l'hémisphère austral, avant de le voir ici. Parce que l'hiver commence maintenant. Dans l'hémisphère austral, c'est maintenant que commence l'hiver, c'est maintenant que commence la saison froide, et c'est maintenant qu'apparaissent les épidémies d'infections virales respiratoires saisonnières. Elles commencent maintenant. Donc c'est un bon... C'est une réflexion. Mais comme c'était intelligent, les gens comprennent le travers. C'est simplement que, vous savez, il y a deux hémisphères, et les saisons sont inversées, et que donc, dans les saisons de l'hémisphère austral, on est en train de rentrer dans l'hiver. Donc les maladies hivernales commencent maintenant, et si on est intelligent, on regarde ce qui se passe sur l'autre hémisphère, pour voir, c'est comme ça qu'on fait le vaccin contre la grippe, on prend les virus de la grippe qui circulent dans l'hémisphère austral, pendant l'hiver austral, pour les intégrer au vaccin. Ce que je dis, c'est simplement une chose qu'on peut comprendre. Je ne rentre pas dans le fait des bas de folie, il y a des machins, des trucs qui sont des trucs qui me citent les journaux, mais qui me diffèrent. Sur le plan du traitement, quels sont les derniers résultats ? Écoutez, moi depuis le début, je pense à une chose, et puis, d'ailleurs, les journalistes me demandent si je peux changer d'avis sur la série qu'on fait, qui est une question qui n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire, moi, je ne compare pas des études, nous, on a soigné 4000 personnes ici, donc on voit bien ce qu'ils sont venus. Ils ne sont pas morts d'hydroxychloroquine, ils n'ont pas fait de troubles d'uride, ils n'ont pas fait de torsades de pointe, il y a un peu plus de 30 morts qui sont morts après être passés ici, on sait exactement de quoi ils sont morts, ça représente une proportion très faible, on a une mortalité chez les gens qui ont été traités par notre protocole de 0,5%, on n'a pas caché les morceaux de tapis, ça nécessitait 300 médecins ou étudiants en médecine pour faire ça, et si on mentait, vous mentez un groupe de mensons, 300 personnes, je suis sûr que c'est vite su, donc je ne peux pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues, donc c'est une question idiote. Donc après, cette espèce de délire sur la toxicité, l'hydroxychloroquine est finie, plus personne ne dit ça, parce qu'on était, à part les pieds nickelés des Etats-Unis qui disaient que ça tue les gens, à part les Marx Brothers d'Angleterre qui utilisaient à 4 fois la dose et qui n'ont pas réussi à la rendre toxique, c'est quand même la preuve que c'est vraiment pas très toxique, il n'y a plus de toxicité, même Farouci dit que c'est pas toxique, et puis il y a une étude très intéressante qui vient de sortir sur les malades de l'assistance publique de Paris, sur 4600 patients, qui montrent qu'il n'y a pas de toxicité d'hydroxychloroquine, donc cette histoire est, de mon point de vue, c'est une histoire d'excitation sur un truc qui n'avait pas de sens, j'ai un médicament qui m'utilisait depuis 80 ans, j'ai découvert qu'il est toxique maintenant, c'est une fantaisie, je ne sais pas comment nous, mais pas seulement nous, on peut se laisser embarquer, j'ai des arrières-pensées désagréables sur cette raison, mais je ne sais pas comment l'Europe et les Etats-Unis ont pu se laisser embarquer sur la toxicité d'hydroxychloroquine, sauf à dire qu'il n'existait pas de médicaments, et qu'il fallait soit prendre un radicivir, soit un vaccin, je ne sais pas, je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, avec un peu de patience, il ne faut pas croire, les chiffres ne finissent pas à sortir, on essaie, il y a eu une bataille très très importante, y compris au niveau des publications scientifiques, donc il y a eu un vrai, il y a eu un vrai émergence d'un énorme problème scientifique qui est devenu un conflit vraiment passionnel, et qui n'est plus scientifique sur la constatation des choses, ou des gens, du England, du Lancet, ou du British Journal des Cargurins, étaient prêts à prendre n'importe quel article pourvu qu'ils disent du mal de l'hydroxychloroquine, et à ne prendre aucun article pour eux qu'ils soient en faveur de l'hydroxychloroquine. J'ai des dizaines d'exemples de ça. Donc il y a eu un véritable problème, j'espère qu'il va se calmer. De toute manière, pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement, avec les préprints, nous on a ouvert maintenant notre site de préprint, parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres, et donc le monde va changer de ce point de vue-là aussi. Et donc, en tout cas, les données vont sortir, là je suis intéressé de voir, à Paris quand même, quand ils comparent leur groupe, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante que quand on n'en donne pas. Avec des calculs simples, de l'arithmétique, ça, ça fait 154 morts de moins. À Paris, il y a eu rien que sur cette étude de 4400 personnes. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, donc il va falloir réfléchir. Peu importe, il ne s'agit pas de chercher responsabilité, ce n'est pas mon métier, c'est celle des juges, des politiques, ce n'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on analyse les choses, j'espère que le pays sera entièrement transparent, j'espère bien, de manière à ce qu'on analyse les choses, de manière à ce qu'on tire une leçon, qui ne soit pas, écoutez, regardez, tout va très bien, madame la marquise, mais écoutez, il y a des faillances, il y a des vrais problèmes, et en particulier, il y a une frontière, là, entre ce qui est le rôle du médecin et ce qui est le rôle du politique, qui paraît avoir été en partie inversé, c'est-à-dire, on a demandé à des médecins ou à des chercheurs de dire ce qu'il fallait faire sur des décisions politiques, c'est-à-dire le confinement, ce n'est pas une décision scientifique, et le port du masque dans la rue non plus, c'est des décisions politiques. En revanche, la prise en charge des malades, les tests, le diagnostic et le traitement, c'est le rôle des médecins, et ça, cette confusion entre le rôle du politique et le rôle du médecin, c'est une vraie question qui n'a pas commencé maintenant et qu'il faudra bien trancher et on aurait souhaité, nous, médecins, que le conseil de l'ordre soit de notre côté, c'est-à-dire qu'il soit du côté de la liberté de prescription des médecins qui, quitte à faire, il y avait des mécanismes qui avaient été mis au point avec des autorisations temporaires d'usage qui auraient pu parfaitement être utilisées dans ces conditions-là de façon à laisser les médecins soigner les malades. Et ce que l'on voit maintenant, donc j'espère que les chiffres sortiront, c'est que, dans cette situation, il y a eu moins de morts à l'hôpital cette année que les autres années, alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts en général. Donc ça veut dire que les gens sont morts ailleurs qu'à l'hôpital. Donc ça veut dire que l'organisation des soins ou l'hôpital qui est équilibré, l'organisation des soins ne s'est pas basée sur les médecins mais avec une vision, une politique médicale dirigée, ce qui n'est pas possible. c'est que chaque médecin individuellement, il ne faut pas en plus faire sortir les médecins du jeu parce que c'est eux qui, in fine, soigne les malades. Donc je pense que ça, c'est une véritable question. Et donc, que vous inspire cette crise ? C'est une crise qui est révélatrice comme toutes les crises. Les crises ne tournent pas de la même manière en fonction des choses. Je suis d'accord que la mortalité de cette maladie n'est pas extrême même si on la gère d'une manière qui est naturelle. Et donc, je continue à trouver qu'on a une surréaction dans cette crise sur le plan social qui va peut-être porter des fruits négatifs ou positifs, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, alors que j'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Je pense que c'est inutile mais j'ai été extraordinairement soutenu par plein de gens qui étaient inconnus mais aussi par des peintres sur une quantité de tableaux, par les pompiers, les policiers, les soldats. Donc les pompiers m'ont fait le cadeau d'une statue des pompiers. Et puis, les écrivains aussi et donc, bien sûr, Perronne avec toute son âme et toute sa volonté de soigner, 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 soigner une révolte de celui qui veut soigner. Je l'estime beaucoup pour ça. Bernard-Henri Lévy a une réflexion qui est une réflexion intelligente sur qu'est-ce que signifie cette crise dans ce monde, quelle est la disproportion que nous avons dans notre réaction par rapport à cette crise, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il faut rappeler que dans cette crise, si vous voulez, c'est dans le monde, par exemple, si on prend l'Europe, eh bien, il y a, quand on gère les choses de manière moyenne, standard, il y a 90 bruits des gens qui ont plus de 65 ans et 50% qui ont plus de 85 ans qui sont morts. Donc, ça ressemble à une infection virale respiratoire peut-être un peu plus grave, peut-être un peu plus contagieuse, mais on n'est pas dans des choses qui sont, comme on a pu l'entendre, ni la peste, ni le choléra, ni les trucs. Donc, si des épidémies de cette nature-là, et ce n'est pas la dernière, suscitent des émotions aussi violentes que ça, pas que chez nous, dans le monde, parce qu'on voit l'alerte a été lancée par la Chine, dans toute la Chine, il est mort moins de gens que dans l'île de France. C'est dire, quand même, c'est la Chine qui a commencé à mettre le feu avec cette histoire avec 5000 morts. pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Donc, il y a une surréactivité, une émotion, qui est quelque chose qui, moi, m'inspire des réflexions inquiètes, que j'avais commencé à faire avec mon livre aussi, en disant, écoutez, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, un drame, on change les lois, etc., et j'ai commencé mon livre sur le biotérorisme, le biotérorisme américain, c'est juste un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme charbon pour en faire une arme qui avait été, le programme avait été abandonné du 1969, qui avait gardé ça chez lui parce qu'on sait qu'il y avait des entrailles en psychiatrie très lourds, qui a envoyé ça à quelques personnes et ça, ça a changé la régulation de tous les laboratoires du monde entier pour quelque chose dont ils savaient trois mois après que c'était juste leur propre charbon à eux qu'ils avaient militarisé, parce qu'on a pu identifier la souche avec le génome. Donc quand on voit, et là j'étais vraiment au cœur du système parce qu'on avait demandé de faire un rapport là-dessus et bien sûr on s'est fait rouler dans la farine, c'est le cas de le dire puisque c'était, on a analysé toutes les farines qu'on nous envoyait pour savoir s'il y avait du charbon dedans et ça a changé tous les modes de manipulation, les diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, les études qu'on n'arrive plus à faire à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai, qui a fait une crise de nerfs généralisée, une crise d'épilepsie du monde entier sur quelque chose qui n'était même pas vrai, qui était juste un fou qui avait travaillé dans un laboratoire militaire américain et qui a envoyé ça à des Américains, il n'était pas conservé. Donc je suis très dubitatif sur notre hyperréactivité et la peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Donc je pense que nous avons une hyperréactivité et donc il faut y réfléchir parce que Bernard de l'Aryévy intègre cette donnée en essayant de montrer ça par comparaison par rapport aux situations de ce qu'ils vivent, qui sont des situations vraiment dramatiques où il y a des dizaines de milliers de morts avec des enfants. On n'est pas dans la même situation et notre réactivité a témoin d'une fébrilité, d'une fragilité sociale à laquelle il faudra bien réfléchir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada